Particulièrement aux camarades du site de PSA et Rimoncourt. J'ai travaillé pendant 18 ans sur le site d'Holmé. Effectivement, le site d'Holmé a fermé et je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui. Vous êtes en train de ressentir de la colère, de l'écurement, du dégoût parce que vous avez donné à cette entreprise. C'est vous, entre autres, qui avez participé à la fabrication des milliards de bénéfices qui sont accumulés depuis quelques années dans les caisses du groupe PSA. Vous avez participé, comme l'ensemble des salariés du groupe, à la fabrication des dividendes qui ont été versées à la famille Peugeot. C'est par votre travail, par votre sueur, par vos mains, par votre fatigue, que vous avez construit tous ces bénéfices et tous ces dividendes. La réponse de Carlos Talares, le PDG du groupe, ça a été quoi ? C'est le projet de fermeture du site d'Holmé-Rimoncourt. Effectivement, après avoir annoncé la fermeture de l'usine de PSA Saint-Ouen en région parisienne. En tout, ça fait 500 salariés qui sont menacés dans leur emploi. 500 familles dont leur vie risque d'être bouleversée. Alors oui, vous avez raison, on a raison de refuser le projet de fermeture d'Holmé-Rimoncourt, parce que c'est une fermeture inacceptable et injustifiable. Je tiens à saluer aussi, après avoir reçu l'annonce de la fermeture mercredi, où tout a été fait pour que ça soit un coup de massue sur votre tête. L'objectif de la direction était simple, il était clair, il est connu de tous. C'était d'essayer de vous casser le moral, c'était d'essayer de vous casser les pattes pour que vous soyez à terre, pour que vous ne soyez pas debout. Et votre réaction, dès le lendemain, dès le jeudi, où vous vous êtes retrouvés ensemble, quelle que soit votre étiquette syndicale, quelle que soit votre catégorie professionnelle, que vous soyez ouvrier, technicien ou chef d'équipe, vous vous êtes retrouvés ensemble, avec cette conscience, cette conscience qu'il faut être ensemble et qu'il faut se mobiliser pour se défendre et ne pas se laisser faire. Ça, je tiens à le saluer, parce que, entre nous, et je sais de quoi je parle, et bien c'est pas évident de rebondir dès le lendemain, quand on a eu un coup de massue la veille. Et bien moi, je vous tire déjà mon chapeau, et vous avez mon respect par rapport à ce que vous avez fait jeudi dernier, et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Alors maintenant, l'avenir, ça va être quoi l'avenir ? L'avenir, ça va être d'avoir conscience qu'il faut rester unis. C'est pas une affaire de syndicat, une fermeture d'usine. Je tiens à le dire, c'est pas une affaire de syndicat. C'est une affaire de salarié. C'est vous qui êtes concernés. En premier lieu, c'est vous qui êtes dans la tranchée, à parer les coups de la direction. Alors il va falloir rester unis, unis, et avoir conscience que ce n'est qu'en comptant sur vos propres forces, à vous les camarades, que vous allez pouvoir faire reculer la direction de PSA. Parce que vous avez la force en vous, vous avez le courage, et si vous avez conscience de rester ensemble, et de discuter chaque action. Quelle est l'action la plus favorable pour vous ? Quel est votre intérêt de la faire ou de pas la faire ? Ça c'est uniquement la décision, vous en revient uniquement à vous, les salariés de PSA et Rimoncourt. Dans cette bataille, vous serez soutenus évidemment par la CGT. Vous serez soutenus par la CGT de PSA, mais aussi par la CGT de la région. Là-dessus, vous êtes sûrs que vous pouvez compter sur notre soutien et sur notre solidarité. Et moi je viendrai, je viendrai autant qu'il faudra, pour apporter mon soutien, pour apporter ma solidarité. Ça les camarades, je m'engage devant vous. Mais il y a une chose sur laquelle vous devez avoir conscience. Il faut compter sur vous-même, uniquement sur vous-même, mais aussi sur votre mobilisation. C'est en vous mobilisant, en vous faisant entendre, et en vous faisant craindre, que vous pourrez faire reculer la direction de PSA. Et ça les camarades, moi je vous fais confiance là-dessus, vous en êtes tous capables. Alors bon courage pour la lutte, et franchement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se mobiliser, pour faire reculer PSA, parce qu'il y en a marre, il y en a marre quand on est un travailleur, quand on est un salarié, de devoir payer, de devoir avoir son salaire bloqué, de devoir travailler, de trimer toute sa vie, et de se faire remercier, avec une fermeture de sites, et une suppression d'emplois. Ça, cette politique, elle doit s'arrêter les camarades, elle doit stopper, et ça, il n'y a que nous, par notre mobilisation, qu'on pourra faire stopper la direction de PSA. Bon courage à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada